salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'est ce qu'on va faire simplement passer au remontage de la 307 au complet c'est à dire turbo fap support du filtre à huile absolument tout donc voilà c'est parti allez on remonte tout ça avant de passer au remontage on va changer les joints qui a au niveau de l'échangeur ici voilà on sèche tout ça on met des joints et on le réinstalle sur le bloc on 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 et c'est parti là on va installer notre turbo neuf avec les joints neufs voilà alors là on a remonté le turbo neuf avec ses deux jouets ici en cuivre neuf deux jouets ici en cuivre neuf on a remonté le bloc le support du filtre à huile on a changé le filtre à huile on a changé aussi les joints du bloc les jouets du radiateur notre turbo est monté il est fixé d'accord là on a les vis il ya tout voilà nickel allez maintenant on passe au reste on va monter la plaque anti chaleur ici au fond on va la remonter remonter le on appelle ça le fab qui ici et voilà après on monte petit à petit c'est parti voilà j'ai remonté tout le fap et les caches donc vous avez les deux vis là pour les caches après vous avez les trois vis ici une là que j'ai rajouté lui les avait plus de l'est plus rien moi j'ai tout remis celle allait complètement cassé donc ça sert à rien là j'ai remis aussi ici niveau de du fap j'ai serré cette vis là il ya la même là dessous donc c'est de là simplement et les grosses du fond ici là pour le fap pareil vous vous souvenez lui l'avait pas ici là j'ai mis une grosse rondelle avec un boulon nickel voilà donc maintenant nous allons rebrancher tous les arrivés sur le fap allez c'est parti voilà alors là j'ai branché la sonde ici ici et là dessous et j'ai attaché les fils d'avion et ça sera en haut là ici tac au niveau du radiateur de la face avant voilà allez on passe au reste ben là on peut commencer à monter radiateur et tout ça et tout ça allez c'est parti voilà là on vient d'installer le haut j'ai plus que les deux vis là à mettre j'ai fixé ça ici la durite là la durite qui a tout en bas ici là la vis ici avec le système entier là ça suit et ici là une vis là une vis là les petites lips et tout est bon voilà maintenant plus qu'à mettre la traverse les phares et le pare choc voilà là je vais installer les phares une vis là une vis là une vis ici n'oubliez pas n'oubliez pas de rebrancher le phare là d'accord avant de le monter c'est beaucoup plus simple de l'autre côté pareil bon sauf que lui il ya que celle ci parce que cette patte là était cassé et celle du dessus aussi mais bon ça c'est relativement bien là j'ai bien remis mes vis là en haut la traverse bien vissé plus qu'à remettre le pare chocs voilà ça y est le pare chocs est remonté plus qu'à baisser le véhicule la mettre en eau la mettre en huile faire le niveau d'huile réinstaller tout le système du papillon ici réinstaller tout le reste des durites ici qui arrive au turbo ou ici pour arriver récupérer l'air et faire la purge d'eau et voilà c'est remonté tout le haut de la baie ici là je ferai à la fin car la purge de l'eau elle est là bas derrière donc voilà allez c'est parti on continue voilà alors là j'ai remis le tuyau ici celui là ici tout le système ici là on a branché ici là là et là on a remis tous les colliers ici cela il a pété net donc demain je le rachète et je remonte là j'ai remis les vis ici le tuyau ici aussi la vis là le colis ici et tout est bon plus qu'à remonter la baie là haut mais bon ça je vous montrerai pas ça rien plus qu'à mettre en huile en eau et ça sera terminé voilà bon voilà pour le remontage de cette voiture cette vidéo va se terminer là car l'huile vous savez très bien comment on fait là vous remettez le nombre d'huile qu'il vous faut là vous mettez votre eau vous faites tourner la voiture chauffage sur le chaud ici là bas il y a la vis vous la dévissez jusqu'à ce plus de bulles qui sort après vous refaites votre niveau et voilà voilà d'abord vous contrôlez bien tout ce que vous avez remonté et avant de démarrer laisser les injecteurs comme ça mettez des coups de clé elle ne démarre pas c'est normal ça va réamorcer la pompe à huile ça va monter l'huile d'un turbo vous faites ça deux trois fois après vous rebrancher tout moi vu que je vais changer le filtre à huile faut bien que je rappuie sur la pomme ici et après je pourrais démarrer voilà et vous aurez terminé cette opération voilà moi sur cette voiture j'ai fait d'autres trucs j'ai changé filtre à air filtre à à gasoil j'ai changé coupelle d'amortisseur j'ai refait les freins avant les guides là j'ai regressé tous les guides j'ai changé la tuyauterie du frein arrière gauche voilà je fais plein de petits trucs bon plus que tout ce que vous avez vu voilà voilà et son turbo il est là allez ciao tout le monde à la prochaine pour notre vidéo